Hey, coucou les amis, c'est moi Laura. Afin de commencer, je vous présente Itty. Bon, je sais qu'il dit l'alien, mais j'ai tellement adoré ce film que j'ai appelé mon ours en plus, Itty. Coucou les amis, c'est moi, Itty. Pardon, c'est un peu calaire. Ah, voilà. Eh bien, en fait, voici une théorie de Tynck sur la reine Dénès et Marvel. Attention, vous êtes prêts ? Attention, remontons pour Elsa et la fille de Loki. Evidemment, puisque quand Loki a été resté sur sa carte, quelques mois plus tard, le grand maître et Loki se sont tombés amoureux et neuf mois plus tard, Loki a accouché de Elsa. Parce qu'on sait que Loki est un ancien de classe qui va être moitié mâle, moitié femelle, moitié femelle, c'est-à-dire moitié homme, moitié femme. Et Tynck... 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 Tynck N, alias le grand maître, furieux, voulait débarrasser de l'enfant parce qu'il voulait un caration pour le royaume et pour le trône et tout. Tynck... Tynck... Tynck blabla... Loki, à contrecoeur, pleurait tendrement, pris son enfantant ses bras et poyaant ses intents des dimensions. Et après, arrivé dans un immense posado, il te posa son enfant et est au cas, puis disparu et revient sur sa car. Et l'eau qui a effacé la mémoire de tout le monde, même de haine, afin que tout le monde oublie cette histoire. Thor est venu, c'est ainsi que l'aventure de Thor Ragnarok s'est passée. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que de tout mon cœur que j'avais aimé. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce n'est déjà pas fait. Et n'oubliez pas de tabier sur la cloche pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci, je vous adore, bisous. Je vous aime.